Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique lecture, encore une fois sur un roman, cette fois-ci sur Uncharted, le quatrième labyrinthe, le roman tiré de la franchise de jeux vidéo à succès. Alors tout simplement, il y a quelques jours, quelques semaines, la franchise d'Uncharted a fêté son dixième anniversaire, et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler de ce petit roman d'adaptation, du coup. Il est sorti alors que le deuxième jeu était sorti, donc voilà, il s'inscrit en parallèle, tout simplement, de l'histoire développée dans les jeux vidéo. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, un petit peu de contexte et le tour du proprio comme d'habitude, donc c'est sorti en VO en octobre 2011, en VF en mars 2016, c'est édité chez Milady, c'est écrit par Christopher Golden, et voilà, et Christopher Golden, donc on lui doit pas mal de romans d'adaptation ou scénarios d'adaptation, donc sur Uncharted, j'ai noté aussi sur Buffy contre les vampires par exemple, sur Star Wars, il en a fait un, et sur Hellboy. Et, bon, petite anecdote intéressante, apparemment, il se chargerait du scénario du film Hellboy qui va sortir en 2019. Donc voilà, un gars habitué aux adaptations, fan de choses, enfin d'univers assez différents. Et donc voilà, alors, bon ça va être une vidéo rapide, pour un petit roman de 400 et quelques pages, je vérifie vite fait, 470 pages à peu près. Voilà, alors de quoi ça parle ? Le synopsis, on retrouve Nathan Drake et Victor Sullivan, comme d'habitude. Donc, Sully fait appel à Nate, pourquoi ? Parce qu'il est un de ses amis, un ami de Sully du coup, un archéologue renommé, qui se fait assassiner mystérieusement. Et donc, ben voilà, Sully veut tirer ça au clair tout simplement, parce qu'il tenait à cet ami-là, c'était un ami proche. Et donc, voilà, ils vont tirer ça au clair, de savoir qui l'a assassiné, pourquoi il l'a assassiné. Évidemment, c'est un archéologue renommé. Pourquoi il a été assassiné ? C'est parce qu'il est sur la piste d'un trésor, comme d'habitude dans les Uncharted. Et donc, ben, en essayant de tirer ça au clair, ils vont aussi se mettre, évidemment, sur la piste du trésor. Donc voilà, ils seront accompagnés de Jada, qui est un personnage féminin. C'est, en fait, la petite fille de cet archéologue assassiné. Et donc, elle aussi, évidemment, ça lui tient à cœur de tirer tout ça au clair. Donc, elle va les accompagner dans cette aventure. Voilà. Et donc, sur la piste du trésor, alors, de quel genre de trésor il s'agit ? Donc là, comme son nom l'indique, le quatrième labyrinthe, le titre. En fait, l'archéologue fait des recherches sur les trois labyrinthes qu'on connaît, nous, dans les mythologies. Donc, moi, j'en connaissais vraiment qu'un, en fait. Le labyrinthe de Dédale, le labyrinthe de Knossos, Dédale, avec le Minotaur et tout ça, dans la mythologie grecque. Donc, apparemment, il y en aurait deux autres labyrinthes, donc je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise un petit peu dans le roman. Et donc, il y en aurait deux autres qui sont plus ou moins reconnus dans les écrits mythologiques, etc. Et là, lui, en faisant cet archéologue, en faisant les recherches sur ces trois labyrinthes, tout simplement, trouve des indices comme quoi il y en aurait un quatrième où Dédale aurait caché son trésor, ses ressources pour construire les labyrinthes, etc. Et en or et tout ça, l'or qui serait destiné à payer les personnes qui auraient travaillé dessus, tout simplement, ou son trésor ramassé, etc. Bref, donc voilà, ils se mettent sur la piste du trésor. Il va y avoir, comme d'habitude dans les Uncharted, un petit côté mystique aussi, parce que ça a toujours été le cas et que, voilà, c'est un peu le cahier des charges de Uncharted, la marque de fabrique. Donc pour complètement correspondre à l'identité des Uncharted, il en faut un petit peu. Donc voilà, de l'action, voilà, on va voyager évidemment aux quatre coins du monde, comme d'habitude. Et donc, bah voilà, c'est encore une fois, c'est un... ça remplit tout le cahier des charges, en fait, des Uncharted, dans ce roman de 470 pages, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est... ça va être rapide, comme vidéo, c'est... j'ai pas envie de vous spoiler forcément sur l'histoire. Euh... j'ai... je suis resté sur ma... enfin, euh... comment vous dire, c'est... euh... La base, sur les trois labyrinthes, le quatrième labyrinthe, tout ça, ça c'est intéressant. C'est... c'est encore inédit par rapport au jeu, évidemment. Euh... c'est intéressant, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas forcément, j'y connaissais pas grand chose, et donc du coup c'est intéressant d'en connaître, d'en découvrir un petit peu plus, même si, évidemment, c'est beau... enfin, c'est complètement romancé, mais je veux dire, sur la base, sur les trois labyrinthes, c'est intéressant. Euh... par contre, euh... ben j'étais assez déçu à plusieurs... plusieurs points, sur plusieurs points, par rapport à la timeline, déjà, pour moi, il y a un problème, c'est-à-dire que... en fait, je suis resté sur ma fin au niveau du développement des personnages, alors, euh... le problème, c'est que c'est une adaptation d'une franchise de jeux vidéo, jeux vidéo dans lesquels les personnages sont développés. Évidemment, euh... ben les jeux... la franchise n'étant pas terminée, ils pouvaient pas se permettre, ou alors il fallait travailler, euh... ben avec Naughty Dog en parallèle, voilà, mais ils pouvaient pas se permettre forcément de prendre les personnages existants, et de les emmener dans une direction, de les développer à fond, et de les emmener dans une direction qui aurait pas convenu au concepteur des jeux, puisque c'est les jeux, le matériau de base, qui leur aurait pas convenu, euh... parce qu'après, euh... ben soit ils auraient... enfin, ils auraient continué leur truc dans leur coin, euh... reniant complètement ce qui avait été fait dans le bouquin, soit ils auraient été obligés d'en tenir compte, et euh... ben forcément, la qualité des jeux s'en serait ressentie, parce que c'est pas ce qui... donc... la direction qu'ils voulaient donner à leur franchisme. Bref. Donc le problème, c'est que du coup, euh... enfin, c'est assez logique, mais du coup, on reste sur notre faim par rapport à d'autres romans, quoi, qui sont pas des adaptations, euh... qui se font en parallèle d'une franchise de jeux qui est encore en développement. Donc c'est ça le problème. On a Nate, on a Sully, sur lesquels on en apprend pas du tout plus. Faut savoir que, je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est sorti en octobre 2011, c'est-à-dire après Uncharted 2. Uncharted 2, euh... il y avait pas encore beaucoup de développement de personnages. La relation entre les deux a été vraiment développée, euh... a commencé vraiment à se développer dans le 3. Où il y a une scène, euh... il y a une scène où Nate est jeune, etc., où il rencontre Sully, etc. Tout ça, c'est sorti qu'après. Donc dans le bouquin, euh... ben on a pas tout ça, c'est vraiment une aventure à part, avec les deux, ils sont pas du tout, euh... ils sont pas du tout développés. Bon, euh... mais encore une fois, ça, ça peut paraître logique. Ensuite, par rapport aux autres personnages, parce que dans le 2, on avait déjà rencontré Elena, évidemment, même dans le 1, on avait rencontré Chloé, euh... on avait rencontré, euh... ben après, il y avait plusieurs méchants, etc. Là, aucun de ces personnages n'est repris. Même Elena, même Chloé, en fait, il en est même pas fait mention dans le bouquin. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que ça... ça condamne... Enfin, l'auteur, du coup, Christopher Golden, il se condamne à être vraiment à côté. Euh... sans être vraiment inscrit dans l'univers étendu, entre guillemets, de la franchise Uncharted. Donc ça, du coup, c'est un petit peu dommage, parce que ça enlève de la profondeur au bouquin. Euh... Et... ben après, Jada, au niveau du personnage, donc elle, elle est là... Le truc, c'est qu'à développer aucun autre personnage, du coup, il développe pas... il prend pas le risque de développer, euh... Jada, parce que... le fait que ce soit la seule... si elle avait été la seule à être développée dans le bouquin, vraiment développée, euh... ça aurait fait bizarre. Et donc, euh... bah du coup, même elle n'est pas forcément très développée. On sait que c'est la petite fille de l'archéologue assassinée, on sent que ça lui tient à cœur, mais enfin, c'est logique, c'est son grand-père. Euh... voilà. Il se lie... Elle se lie d'amitié, donc avec Nate, se lie étant... Elle a un lien familial, je crois que c'est ça... c'est son oncle, ou quelque chose comme ça. Je sais plus, il y a un lien familial entre les deux. Euh... donc voilà. Mais euh... mais c'est tout, quoi. Il y a quelques lignes de dialogue, comme quoi ils deviennent de plus en plus complices. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... C'est... ça manque beaucoup de développement, donc euh... En fait, par rapport à une... Enfin, on se dit que c'est logique, encore une fois, mais euh... mais du coup, par rapport à d'autres romans, on reste sur notre faim, forcément. On sait qu'on va devoir... On va lire quelque chose où ça va être une autre aventure, à part deux personnages qu'on aime bien, si vous êtes client des jeux et tout ça, que vous allez apprécier. Mais du coup, vous savez que vous commencez une lecture qui, de toute façon, va pas voler non plus super super haut, parce que... parce que... Elle a trop de contraintes. Donc voilà. Donc, forcément, je suis resté sur ma faim. Après, euh... Au niveau de l'écriture, du style, tout ça, bon, euh... C'est... Comme les livres, euh... Adaptés de jeux vidéo, en général, c'est... 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 c'est honnête, c'est bien. Euh... voilà. Il y a quelques... Quelques dialogues bien sentis. Après, euh... Bon, c'est... C'est pas non plus au niveau d'autres romans super... Super cotés, tout ça, évidemment. Donc voilà. C'est... c'est plus une lecture, peut-être pour un public un peu plus jeune. Euh... voilà. Mais... mais ça se lit... ça se lit très bien. Il faut... il faut... il faut, par contre, évidemment, être... être... client, entre guillemets, enfin, avoir joué au jeu, ou avoir regardé des vidéos sur les jeux, etc. Avoir suivi un peu. Si vous venez... Si vous commencez le bouquin, comme ça, sans connaître la franchise, c'est même pas la peine d'y compter. Faut d'abord connaître les jeux avant de venir au bouquin. Euh... Et donc, voilà. Bon. Et puis, euh... Je voulais dire aussi un petit mot par rapport à la fin, parce qu'il y a un petit teasing à la fin, évidemment, sur... Euh... Ben, en route pour de nouvelles aventures, quoi. Et donc, il y a un petit teasing par rapport à... à un autre trésor. Euh... Qui est une ville... Alors, apparemment, ce serait sur Païtiti. Alors, j'y connais rien. C'est... J'ai regardé un petit peu. Ce serait une ville Inca. Euh... Une ville Inca, donc, en or, etc. Enfin, un peu comme l'Eldorado. Euh... Est-ce que... En fait, on sait pas... On sait pas, du coup, euh... Ça rajoute... Je voulais parler de ça, parce que ça rajoute, en fait, au mystère par rapport à la timeline, parce que... On sait pas vraiment s'il veut parler d'une piste par rapport au premier jeu, mais je pense pas. Euh... Parce que c'est... Dans le 1, c'est par rapport à Eldorado, mais c'est... C'est... C'est autre chose. Pour ceux que... Je vous spoil pas pour ceux qui ont pas fait le jeu, mais voilà. C'est autre chose. Euh... Ou est-ce que c'est encore autre chose complètement pour retourner au Pérou, etc. Enfin, retourner. Aller au Pérou. Euh... Sur la piste d'un autre trésor. Auquel cas, du coup, euh... Il y a pas eu de suite depuis 2011. Alors, euh... Voilà. Je sais pas sur le... Je pense du coup que... Voilà, ça... Je sais pas quelle vente il a fait ce bouquin, mais euh... Les gens ont dû rester sur leur fin. Effectivement, c'est pas... Voilà, c'est pas fou. Donc, euh... Donc c'est peut-être pour ça qu'il a annulé la suite et je sais pas s'il voulait en faire. Après, c'est vraiment un petit clin d'œil, c'est vraiment un petit tease sur... En gros, c'est ça. C'est vraiment en route pour de nouvelles aventures. Je veux dire, comme on dirait à la fin de n'importe quel bouquin ou de films euh... Voilà, euh... D'aventure. Donc voilà, sans forcément viser à en faire une suite. Mais bon, bref, c'est un petit peu dommage. Euh... Du coup, parce que la fin, la fin, c'est un petit peu... en admettant que ce soit le seul. S'il n'y a pas de suite, du coup, euh... Comment vous expliquez ça ? Là, tel que c'est fait, on attend une suite. Mais s'il n'y a pas de suite, on peut faire une fin comme ça, mais la façon dont elle a été faite, euh... c'est vraiment beauté en touche. C'est-à-dire que... Il s'est pas cassé la tête, forcément. Voilà, c'est... C'est, entre guillemets, expédié comme ça à la va-vite. Euh... Il y a vraiment de conclusions vraiment marquées. Euh... On a l'impression qu'il botte en touche. Donc soit, ça appelait une suite rapide, mais du coup, bah, à force est de constater qu'elle n'est pas sortie. On est maintenant en 2018, bientôt. C'est sorti en 2011. Euh... Voilà, quoi. Donc, euh... Bah, voilà. C'est, c'est... Pareil, on reste sur notre fin. En fait, ça... Ça accentue le goût de... Enfin, le manque qu'on a, l'impression de manque qu'on a à la fin du bouquin parce qu'on termine là-dessus vraiment de façon expédiée et donc, ça renforce complètement le sentiment que, voilà, c'est dommage, quoi. Bref, euh... Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était une vidéo vraiment rapide pour vous donner mon avis. Euh... N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suggérer des lectures sur... Enfin, dans les commentaires. C'est fait pour ça. Euh... Si je devais donner un verdict, du coup, euh... Je pense que je lui donnerais... J'hésite entre un 4 et un 5 sur 10, quoi. C'est... Euh... Je pense que je vais lui donner 4. 4 sur 10. Ça se lit, hein, mais euh... Mais euh... Je suis déçu. Même pour les fans d'Uncharted, c'est vraiment dispensable. Parce que... Parce que... Bon, c'est une aventure comme ça, mais il n'y a pas de développement de personnage. Vous n'en apprendrez pas plus sur l'univers. C'est une petite aventure comme ça, mais euh... Mais euh... Mais voilà. Une petite aventure comme ça, c'est tout. Donc, forcément, on reste sur notre fin. Voilà, voilà. Euh... Bon. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501